Jean chapitre 4 verset 42 Jean 4 verset 42 Et il disait à la femme Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde Ah, ça c'est les hommes qui témoignent de Jésus Christ Vous pouvez encore lire Jean chapitre 12 verset 47 Jean 12 verset 45 47 47 Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point ce n'est pas moi qui le juge car je suis venu non pour juger le monde mais pour sauver le monde Donc ça, ça sort de la bouche de Jésus C'est clair c'est limpide comme l'eau de la source Mais dans le Coran on ne trouvera aucun verset coranique où Mahomet déclare que je suis le sauveur de l'humanité Ça c'est le premier point Le deuxième point c'est que le monde est en proie au péché monsieur le journaliste Donc l'homme qui vient sauver le sauveur de l'humanité doit être sans péché parce que le monde est en proie au péché L'homme de la même condition que ceux qui ont le péché ne peut pas venir les sauver du péché C'est impossible C'est impossible Alors Mahomet c'est un pécheur comme nous pouvons le lire dans le Coran chapitre 48 verset 2 Rapidement parce que la minute de ne pas s'est prisé là Coran 48 verset 2 Verset 2 Verset 2 Verset 2 Afin qu'à la tête pardonne tes péchés passés et futurs Qu'ils parachèvent sur toi sans bienfaits et te guident sur une voie droite Nous avons plein de versets comme ça Oui Mais à cause du temps on ne peut pas citer tous les versets Mais je peux ajouter un verset s'il vous plaît à cause de Jésus qui concerne Jésus dans le Coran Rapidement Rapidement Sourat 19 Verset 19 Ah d'accord Coran 19 Verset 19 Vous auriez dû sélectionner ça Il a dit Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur Il s'agit de Jésus Christ Il est pur C'est l'homme idéal C'est l'homme sans péché pour venir sauver les péchés Moi Mahomet ne peut pas me sauver Même Abdoul Madin Mahomet ne peut pas me sauver parce que c'est un péché Parce qu'il est un péché Il est de la même condition que son prophète Super Alors La réplique C'est combien de minutes de plus ? 6 minutes C'est pas 7 ? Ça fait Ça va Merci beaucoup Merci beaucoup Je dirais tout de suite aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que bien que les musulmans soient venus ici n'est-ce pas pour rester dans le but de clore définitivement ce débat le débat sur la question du sauveur de toute l'humanité entre Jésus Christ et Mohamed Et c'est là en rétablissant n'est-ce pas la vérité camouflée pendant des siècles par des pasteurs pour des intérêts vil de ce bon débat Mais personnellement je ne suis pas venu débattre avec ces frères Personnellement parce que moi je suis là comme étant ma belle chérie je suis venu simplement les écouter parce qu'ils vont passer C'est pourtant vous qui serez Je suis venu les écouter parce qu'ils doivent passer leur épreuve orale Ah d'accord Leur épreuve orale du baccalauréat théologique comparé Ah c'est bon Alors deux Je commencerai par montrer d'abord leurs massages parce que parmi les critères que j'ai cités par rapport à Jésus Mohamed j'ai dit il faut que le Christ Jésus Christ ou le Bâbath confirme les caractères universels de sa mission en déclarant clairement avoir été envoyé par Dieu à toute l'humanité J'ai fait très bien les attentions à mes mots Et puis quand il cite des versets bibliques qu'il ne comprenne pas des versets qu'il ne comprenne pas Écoutez il laisse parler du monde parce qu'il ne connait pas le sens du monde dans la Bible Le bref disait nous Jean chapitre 15 18 à 19 Écoutez les mondes maintenant on va les rapprendre la Bible Si le monde a de la haine pour vous sachez qu'il m'a trahi avant vous Si vous étiez du monde le monde aime ce qui est à lui mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela le monde a de la haine pour vous Vous savez dans tous ces passages donc Jean chapitre 15 verset 18 à 19 Jean chapitre 16 verset 20 Jean chapitre 17 verset 9 virgule 11 virgule 14 virgule 16 virgule 18 virgule 21 virgule 23 virgule 25 Jésus Christ parle du monde mais par ce langage il ne comprend pas l'humanité tout entière parce que le monde a trois sens dans la bible c'est ce que les femmes ne comprennent pas le monde a trois sens dans la bible je lis dans le glossaire de la bible du second n'est-ce pas il dit ceci monde par ces mots par ces mots on attend soit l'univers créé par Dieu ou l'humanité tout entière sur la terre soit l'ensemble de ceux qui vivent dans les péchés loin de Dieu et sont hostiles à la lumière divine venus les éclairer et c'est dans ce sens là que Jésus parlait du monde et le monde dont il est question ici c'est le symbolisme des péchers juifs parce que le Christ a dit dans Matthieu chapitre 15 verset 24 je n'ai été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël donc c'est la forme restrictive je n'ai été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël le cas où le Christ parle du monde il ne s'agit pas du cosmos il ne s'agit pas d'éliminer tout entier il s'agit du monde des symbolismes des péchers juifs qui vivaient loin de la loi de Dieu et vers qui Dieu avait envoyé Jésus pour les tirer des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite donc les frères sont simplement victimes d'une constipation psychique donc ils interprètent mal la parole de Dieu 2. lorsqu'ils parlent de Mohamed il dit que Mohamed n'a jamais été présenté comme étant le sauveur de toute l'humanité moi ça me fait rire c'est pourquoi j'ai dit aussitôt que leur petit défi n'est que l'indication de leur ignorance à la fois non seulement du Coran mais aussi une indication claire de leur insuffisance à la langue française pourquoi je l'ai dit ? parce que si par exemple aujourd'hui ce frère allait aujourd'hui représenter la république du Congo au jeu télévisé question pour un champion de Julien Léper est-ce que vous comprenez ils feront certainement la honte nationale de tous les Congolais ne maîtrisons pas le français vous savez pourquoi vous savez pourquoi parce que comme vous le savez dans cette émission pour trouver un mot les présentateurs Julien Léper commencent toujours par la définition du mot et maintenant les quatre candidats doivent faire quoi ? les quatre candidats doivent aussitôt définir à partir de la définition pour trouver l'objet de la définition ce qui implique à dire quoi ? ce qui implique à dire Dieu peut présenter quelqu'un comme étant le sauveur de toute l'humanité littéralement on utilise à ce terme toute cette expression tout comme Dieu peut présenter quelqu'un comme étant celui qu'il a envoyé pour tirer l'humanité toute entière de ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite parce que le sauveur c'est quelqu'un qui vient tirer quelqu'un ou un groupe de gens du danger du malheur d'une situation critique ou encore de la mort et le sauveur de l'humanité tout entier c'est celui qui vient tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite encore des minutes or Mohamed la paix de Dieu soit sur lui est présentée dans le Coran comme étant celui qui est venu tirer toute l'humanité de ténèbres spirituelles à la lumière parfaite alors les derniers critères pour que quelqu'un soit considéré comme étant le sauveur de l'humanité c'est quoi ? on disait étant donné qu'aucune société ne peut se discipliner et se transformer si elle ne s'occuperait pas une loi positive devant lui permettre n'est-ce pas ? de définir les droits et les devoirs de chacun à tous les niveaux le sauveur de l'humanité devra naturellement offrir doter l'humanité d'un ensemble de règles sociales ou textes codifiés que tout le monde doit respecter et qui définissent clairement les droits et les devoirs de chacun d'abord les droits et les devoirs de chaque citoyen vis-à-vis de l'entité morale qui est donc l'état et vice-versa les droits et les devoirs de chaque citoyen vis-à-vis de son sablable les droits et les devoirs des membres d'une société vis-à-vis même de la nature qui l'entoure parce que la nature a également des droits sur nous nous avons des droits et des devoirs nous avons des droits sur la nature et aussi des devoirs envers quoi ? envers la nature donc si elle ne vous donne pas ça comment est-ce que vous allez transformer votre société ? c'est pourquoi nous disons quand vous dites tel est le sauveur de l'humanité mais être un sauveur ce n'est pas un slogan qu'est-ce qu'il a donné comme enseignement ? ça ne se décrète pas seulement comme ça est-ce que vous comprenez cela ? aujourd'hui on peut par exemple donner un exemple sur le plan familial si on mettait Mohamed et Jésus et qu'on leur demandait de nous donner des enseignements de nous instruire sur les droits et les devoirs d'un époux vis-à-vis de sa femme d'un homme vis-à-vis de sa femme Mohamed a donné Jésus n'a pas donné c'est-à-dire les droits et les devoirs de l'homme vis-à-vis de sa femme et vice-versa Mohamed a enseigné Jésus n'a pas enseigné les droits et devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants et vice-versa Mohamed a donné Jésus n'a pas donné bien sûr Jésus aimait les enfants comme Mohamed Mohamed aimait les enfants mais qui aimait les enfants plus que l'autre ? c'est celui qui a défini qui a enseigné les droits et les devoirs il a laissé derrière lui un canet regardez Mohamed nous dit par rapport aux enfants il me dit le premier droit des enfants c'est que vous devez savoir leur choisir une bonne mère une bonne mère avant même que les enfants ne naissent avant même qu'ils ne laissent faites bien le choix faites bien le choix de la mère qui prendra soin de ses enfants parce que c'est votre postérité qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ses droits ? nous pouvons établir une liste comme je suis en projet à cela une liste même de mille droits vous verrez que Mohamed s'est prononcé si c'est droit Jésus n'a rien dit donc être le sauveur n'est pas un slogan c'est un oubli de la part de Jésus non ce n'est pas un oubli de la part de Jésus parce que Jésus est venu pour suivre la loi de la Torah et la Torah a tout codifié mais au niveau national parce qu'il y a des lois qui ne concernent que les juifs chapitre 5 verset 15 à 19 oh Jean du livre notre messager Mohamed vous êtes venu vous exposant beaucoup de ce que vous cachez Jean du livre et passant sur bien d'autres choses une lumière Mohamed et un livre explicite vous êtes certes venu d'Allah parce que si le Coran Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce il les guide vers un chemin des rois certes ce sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie fils de Marie dit au Mohamed qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie fils de Marie ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre Allah seul appartient à la royauté des cieux et de la terre et tous ceux qui sont entre les deux il crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent donc vous pouvez également prendre vous pouvez également prendre la surate 14 verset 1 la surate 33 verset 45 à 48 et la surate 65 verset 11 où Dieu présente Mohamed comme étant celui qu'il a envoyé pour tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite c'est pourquoi dans ces passages Dieu s'adresse aux gens du livre parce qu'un de leurs avait dit dans son ignorance du Coran que Abdur Madid a dit que les mots chrétiens n'existaient pas dans les textes originels mais le mot chrétien n'existe pas dans les textes originels du Coran le mot qui est utilisé dans le Coran pour parler des chrétiens c'est les gens du livre Aklul Kitab et Naswara les mots chrétiens n'existent pas parce que Jésus même ne connait pas les mots chrétiens vous comprenez cela alors Dieu utilise cela et Mohamed Dieu confirme les caractères universels du prophète Mohamed dans la surate 21 verset 107 il dit au Mohamed nous t'avons envoyé comme miséricorde pour tout l'univers c'est pas les mots il a cité il dit le monde il n'a pas compris il dit tout l'univers le monde en arabe c'est Alam l'univers c'est Alam donc plusieurs mondes tout l'univers et dans ce passage du Coran que nous avons lu Dieu dit il envoie Mohamed pour tirer les gens du livre chrétiens juifs des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite Sous-titrage Société Radio-Canada